La scène ne se déroule pas en Europe de l'Est, mais au Fénois. Depuis l'hélicoptère Dauphin de la Marine Nationale, les hommes de l'antenne du GIGN de Polynésie française doivent descendre le plus rapidement car en position stationnaire, l'appareil est exposé aux tirs ennemis. Il s'agit d'une opération particulière qui consiste à entretenir les qualifications techniques des militaires. Là, on s'entraîne justement avec l'équipement lourd, on s'entraîne régulièrement avec l'armement, justement pour avoir le maximum de contraintes et être le plus à l'aise possible sur la corde. Donc là, la difficulté technique, c'est de maîtriser sa descente de manière à ne pas prendre de vitesse ou à maîtriser sa vitesse pour arriver au sol de la manière la plus fluide possible. Mais il faut trouver le bon compromis puisque cette corde lisse est en fait un système commando qui permet de mettre à terre des équipiers dans un minimum de temps, un maximum d'équipiers en un minimum de temps. Pour le patron du groupement aérien militaire de FAA, l'objectif de ce type d'opération, c'est avant tout de s'assurer que chaque administration connaisse la procédure des autres. « Le but, c'est bien que ces entités travaillent ensemble pour s'assurer qu'elles sont toujours en phase sur les procédures qui sont mises en place. C'est caler des éléments de positionnement, de gestuelle, de fréquence, de méthode de travail. De manière à ce que là aussi, le jour où l'opération arrive, toutes ces questions-là ne se posent pas. C'est-à-dire que les gens ont déjà l'habitude de travailler ensemble. Ils savent ce qu'ils ont à faire et ça permet de se concentrer vraiment sur l'objectif de la mission. » Avec une superficie équivalente à celle de l'Europe, en Polynésie, l'utilisation des hélicoptères permet de projeter des personnels très rapidement dans des endroits isolés ou difficiles d'accès. Mais ces opérations ont un coût élevé pour l'État. « La convention de financement qui permet aux différents ministères intéressés de participer au financement de cet hélicoptère, c'est coûteux un hélicoptère, a été signée, reconduite en décembre 2021, il y a quelques mois seulement, à la demande du chef de l'État qui avait garanti que le dispositif serait préservé en Polynésie française. Dans la durée, c'est chose faite, l'engagement est tenu. » Même si la menace est considérée comme globalement faible en Polynésie française, l'antenne du GIGN effectue régulièrement des exercices avec les autres partenaires de défense présents sur notre territoire. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.